Le peuple élu ? Le peuple élu ? Non mais attends, dis-moi, toi qui soutiens le petit cartel terroriste actuellement en pouvoir en Israël, dis-moi en quoi nous serions le peuple élu ? Dis-moi, explique-moi comme à un enfant de 4 ans, parce que là franchement j'ai du mal à comprendre quoi. En quoi les agissements des juifs du monde, et en particulier les sionistes d'Israël, diffèrent du commun des mortels ? Qu'est-ce que dans notre humanité on a de si différents des autres peuples pour revendiquer ce titre de peuple élu de Dieu ? Parce que c'est écrit dans la Torah, mais pourquoi Dieu aurait jeté son dévolu sur le peuple juif sans aucune raison particulière à ce peuple ? Ton problème à toi, le nationaliste sioniste de merde que tu es, tu vois, c'est que tu as pris ce titre de peuple élu, et tu l'as calé bien bien comme ça dans ton nombril pour dire au reste du monde « Moi je fais ce que je veux, moi je suis au-dessus de vous parce que moi je fais partie du peuple choisi de Dieu » sans aucune raison. Sans aucune raison. Toi, tu ne t'en rends même pas compte, tu es dans un pur logiciel de psychopathie, de psychopathie où le bien et le mal n'existent plus. Tu ne te rends pas compte que toi et un psychopathe, c'est exactement pareil. Le bien et le mal n'existent plus parce que tu te penses au-dessus des autres hommes qui ne sont que pour toi des proies ou du gibier. Tu justifies ça par le fait que tu as été choisi par Dieu, que tu fais partie du peuple choisi par Dieu. Et donc tu as autoproclamé que ça te donne des droits illimités sur la vie et la mort physique et la vie et la mort culturelle des autres peuples. Et toi en plus qui exige le respect des juifs du monde, quelle que soit la teneur de leurs actes, parce que sinon c'est antisémite, antisémite, antisémite ? Mais bordel de merde, si je n'étais pas juif, comment faire pour ne pas devenir antisémite alors que tu pousses littéralement les gens à le devenir en leur offrant toutes les raisons du monde de le devenir ? Tu crois que l'amour et le respect des juifs c'est un dû ? C'est un dû à cause de la diaspora, c'est un dû à cause de la Shoah, mais ce n'est pas un dû. Le respect ça se mérite ma gueule, ça se mérite quoi. Tu crois que tu vas tout le temps faire jouer la fibre de la culpabilité occidentale pour derrière ensuite faire le petit con, mais tu veux que je te dise à quoi tu ressembles ? Tu ressembles un peu à ce gamin qui se prend pour le premier de la classe et ce faisant, il s'autorise tout et n'importe quoi alors qu'on a juste envie de lui filer une bonne paire de claques. Alors quoi peuple élu ? Quoi peuple élu ? Parce que tu as un peu plus de prix Nobel que les autres, une espèce de khmarva. Les prix Nobel c'est des individus, ce n'est pas des peuples quoi. Ce n'est pas quelques individus qui font un peuple. Quoi peuple élu ? Parce que tu as survécu 5000 ans à toutes les persécutions, donc ça prouve que Dieu veut absolument que tu surviveses. Mais tu sais que même les Chinois qui sont 1,5 milliard, c'est un peuple au moins aussi ancien que toi. Dans les actes barbares que tu peux soutenir au nom d'un judaïsme triomphant, il n'y a rien. Que dalle ! Zéro ! Il n'y a rien qui te différencie du reste de l'humanité, de la lit de l'humanité. Que dalle ! Il n'y a rien ! Rien du tout ! Alors quoi ? Tu vas brandir la Torah, tu vas brandir le Talmud pour dire qu'on est le peuple élu ? Mais chaque peuple a son patrimoine culturel, mais il n'est pas là en train de courir dans la pampante, en train de dire c'est nous les meilleurs, c'est nous les numéros 1, c'est nous les meilleurs, c'est nous que Dieu a choisi. Non, non. Mais je vais te donner une réponse. Aujourd'hui, tu es en effet le peuple élu pour être le peuple le plus haï sur Terre. Et le problème, espèce de khmar, c'est que c'est toi qui donne le bâton pour te faire battre. C'est toi qui n'arrives pas à t'élever au-delà de la barbarie la plus indigne. Parce que tu n'as plus le sens des réalités et tu as encore moins le sens du bien et du mal, comme je le disais tout à l'heure. Tu as juste ce truc de dire, moi j'ai le droit de faire ça et les autres n'ont pas le droit. C'est juste comme ça en fait que tu fonctionnes. Et en plus, contre cette affirmation-là, on devrait baisser la tête et dire, oui monsieur, oui c'est vrai, tu as raison, tu as raison, pardon pour la Shoah, pardon pour la Shoah, pardon pour la Shoah. Et on m'aurait dit dans ma jeunesse qu'un jour je serais obligé de faire ce genre de vidéo pour attaquer les miens, les miens, juste pour montrer un peu aux gens qui vont voir cette vidéo que tous les juifs ne sont pas des pro-Netanyahou, ne sont pas des pro-Tionistes, ne sont pas tous des génocidaires en puissance, non. Tous les juifs ne sont pas comme ça. Le problème, c'est que tous les propagandistes et tous les nationalistes, et bien ils occupent le devant de la scène et il y a des petits mecs comme moi qui sont obligés justement de jouer des coudes pour pouvoir passer un autre message sur le judaïsme. Alors aujourd'hui, paradoxalement, pour ne pas devenir antisémite, peut-être qu'il faut juste se dire que les juifs, non, ne sont pas du tout le peuple élu de quoi que ce soit. À part dans leur imaginaire délirant, on peut s'élever vers la vertu comme les meilleurs des hommes et on peut tomber comme en ce moment, dans la barbarie, comme le pire des hommes et on peut dire qu'en ce moment, pour le peuple juif, on traverse un âge sombre, un âge d'obscurantisme que j'aurais jamais cru possible, mais il faut croire qu'on apprend à tout âge. À bon entendeur, tchuss ! Merci. Merci.